Les caméras de surveillance sont utilisées par les chasseurs et les amis des animaux pour surveiller la nature. Elles peuvent être installées presque partout. Et grâce à des capteurs de mouvements intégrés, la caméra se déclenche dès que quelque chose bouge dans les environs. C'est parfait pour suivre les animaux à distance. Mais si personne ne les regarde, ces caméras capturent parfois plus que prévu par leur propriétaire. Découvrant les choses les plus étranges jamais capturées par vidéosurveillance. Oh, un cerf. Les cerfs font partie des animaux les plus majestueux du monde. Mais il arrive que leur propre bois compromette leur dignité. Comme ce cerf qui a vraiment décidé de mettre le bois dans la boîte. En 2009, un utilisateur du forum bêta au pseudo Emuman a publié cette incroyable photo prise par une caméra de surveillance. Apparemment, son voisin, un chasseur passionné, a été déconcerté lorsqu'il a découvert ce moment étrangement comique sur la caméra qu'il utilisait pour voir quels animaux sauvages fréquentaient leur région. Porter ce fardeau potentiellement pendant des mois n'est pas exactement la façon habituelle de compléter sa liste de choses à faire. Prédateur suprême de la nature. Ah oui, le prédateur le plus ridicule filmé, le clown. Cette vidéo a été prise en Pennsylvanie en septembre 2016. Elle fait suite à une vague d'observations de clowns effrayants à travers les Etats-Unis entre août et septembre de la dite année. Ce clown sait clairement où se trouve la caméra et semble assez confiant dans son numéro de Joker. Mais il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de choses à faire chez lui. Si vous vous ennuyez suffisamment pour aller dans les bois dans un costume de clown mal ajusté, je vous suggère Tinder, pas les caméras de chasse. Soulagement naturel. Parfois, l'appel de la nature est si impératif que vous ne pouvez qu'y répondre. Cette image malheureuse a été capturée par Dave York, un utilisateur californien de bowsight.com. Le profil de Dave sur le site indique qu'il utilise habituellement la vidéosurveillance pour l'aider à chasser. Et il a fièrement posté d'autres photos de ses exploits. Attendez une minute, c'est moi ou il me semble familier ? Se pourrait-il qu'il ait oublié où se trouvaient ses caméras lorsqu'il chassait et qu'il ait accidentellement photographié un autre type de phénomène naturel ? La photo n'est accompagnée d'aucune explication. Rappelez-vous les enfants, si jamais vous êtes pris de court, vérifiez toujours les caméras en premier. Le hibou et la chatte. On dirait que le chat de quelqu'un a été accepté à Poudlard. Mais c'est un peu moins magique quand on sait que cette énorme chouette rayée, filmée par une caméra dans le Minnesota en 2012, considère probablement le chat comme son prochain repas. Les chouettes rayées de cette région sont connues pour s'attaquer à des proies plus grosses en les soulevant dans les airs grâce à leur puissante envergure qui peut atteindre 127 cm. Elles laissent ensuite tomber leurs proies. Je suppose que personne n'a dit à cette chouette que les chats retombent généralement sur leurs pattes. Pas d'élan avec moi. Pensez-vous que les élans sont des animaux terrifiants ? Qu'en est-il maintenant ? Bien que cet élan démoniaque ait l'air d'avoir donné un coup de tête pour sortir de l'enfer, la vérité est qu'il ne fait que pousser dans ces bois. L'étrange drapé que vous voyez prendre de ces bois sanglants s'appelle du velours. Une peau douce qui recouvre les bois et dont les élans se débarrassent lorsqu'ils gagnent en testostérone pendant la saison des amours. La structure sous-jacente finit par se transformer en os. Et à la fin de la saison, l'élan se débarrasse littéralement des couches extérieures. Qui frémit le mieux ? L'élan ou Taylor Swift ? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Entraînement à la cible Si vous pensiez qu'un cerf avec un seau dans les cornes était de la folie, regardez ce pauvre gars. Selon les détectives d'ArkansasHunting.net, ce cerf à queue blanche semble s'être essayé au tir à la cible. Les cerfs à cibles sont conçus pour aider à améliorer la visée d'un chasseur. Mais en 2011, ce cerf semble avoir été confus et a chargé un cerf-cible en pensant qu'il s'agissait d'un rival. Le laissant coincé dans ces bois. Son adversaire inanimé n'a eu aucune chance. Travail d'équipe Avec leur petite marque de masque oculaire de cambrioleur. Beaucoup de gens pensent que les ratants laveurs ne sont que des voleurs de la nature. Mais ils sont aussi étonnamment intelligents. Comme le prouve cette image prise par une caméra. L'utilisatrice de Reddit, Stéphinator117, affirme qu'il y a environ 6 ans, elle a placé sa mangeoire pour cerf en hauteur afin que les autres animaux ne puissent l'atteindre. Elle pensait ainsi préserver la nourriture pour les cerfs. Mais ces vilains ratants laveurs ont trouvé le moyen de travailler ensemble. En grimpant les uns sur les autres, comme un numéro de cirque pour atteindre la nourriture au-dessus. Tête à tête Alors, vous avez vu des photos surprenantes de cerfs avec toutes sortes de choses bizarres coincées dans leur bois. Mais je vous promets que celle-ci les surpasse toutes. Prise en 2014, cette image montre ce qui était autrefois deux Wapiti qui se sont clairement affrontés à un moment donné. Il semble que pendant l'affrontement, leurs corps ne se soient coincés l'une dans l'autre, entraînant une impasse totale jusqu'à ce que l'un d'entre eux meure. Très probablement de fin. La saison du rut de l'élan commence généralement en septembre. Mais cette séquence est datée de janvier. Ce qui signifie qu'ils ont pu être bloqués ensemble pendant plus de cinq mois. Bon sang, la nature est rude. L'amitié entre animaux En décembre 2018, un husky nommé Koda s'est enfui de la maison de sa famille à Manitoba, au Canada. Après plusieurs jours, elle est finalement réapparue. Mais il s'est avéré qu'elle n'était pas seule dans sa petite aventure. Le voisin de la famille avait des caméras dans les environs. Et lorsqu'il les a vérifiées, il a trouvé de nombreuses images de husky disparus en train de se promener, de dormir et d'être affectueuse avec un cerf sauvage. C'est la plus improbable des amitiés. Mais l'horodotage indique que les deux sont restés ensemble pendant plus de douze heures. Ce n'est pas le couple le plus traditionnel. Je me demande si les chiots auront des bois. Bigfoot ou pieds nus En 2013, le long des chaînes de montagne du sud-ouest de la Virginie, l'utilisateur d'une caméra de sentier Roger Williams a pris une photo de quelque chose qu'il ne pouvait pas croire. Une grande et imposante masse noire avec des bras et des jambes nus. D'apparence presque humanoïde. Une fois la photo diffusée sur internet, les fans de Bigfoot et de Sasquatch ont affirmé que la bête était un monstre légendaire. Mais en regardant de plus près, cela ne semble pas aussi probable que cette image d'un ours galeux. La gale est une maladie de la peau des mammifères causée par des piqûres de parasites, caractérisée par de fortes démangeaisons et une perte de poils. C'est une maladie qui peut faire ressembler les pattes des chiens à des pattes de monstres. Et plus probablement dans ce cas, les ours à Bigfoot. Drôle de cerf. Voici une image qui vous fera réfléchir. Ce cerf particulièrement inhabituel a apparemment été filmé par une caméra dans les environs d'une nane tuquette en 2013. Les sacs gonflés sur sa tête peuvent ressembler à des ballons d'eau, mais ce sont en fait ces bois. Chaque année, les mâles font pousser leur bois avant la saison des amours. Et comme toute croissance corporelle, cela nécessite du sang et des protéines. Au début de la saison, les branches principales des deux bois de ce mâle ont apparemment été blessées en même temps. Ce qui a entraîné une accumulation de sang dans ces sacs bambés appelés drop tines. Mais ne vous inquiétez pas, il pourra s'en débarrasser et repartir de zéro l'année prochaine. Faites bouger les choses. Ne clignez pas des yeux ou vous pourriez manquer la prochaine photo. En janvier 2020, à la fin de la saison des amours des cerfs, ce mâle à huit pointes a été capturé en train de secouer la tête si rapidement que ces deux bois se sont simultanément détachés. Cela s'est passé si vite que même le cerf a été effrayé par les bois qui se sont écrasés au sol. La vidéo a été filmée à Northfield dans le Vermont par Anne Sivori, qui utilise des caméras pour surveiller la faune locale. Ne croyons pas ce qu'elle a vu, Anne affirme être sortie et avoir trouvé les deux bois comme preuve de l'événement. Ce cerf sait vraiment comment faire bouger les choses. Following the deer. Les caméras de surveillance ne sont pas toujours utilisées aux fins prévues. Prenez par exemple cette série de 2012 intitulée Following the deer du photographe William Harper. Ces supposées photos de caméras de piste ont circulé sur Internet, prétendant immortaliser des événements étranges dans le Skokie Lagoons, une réserve naturelle à consonance mythique située au Chicago. Comme ce vieux monsieur qui semble vraiment heureux de parler à un cerf en pleine nuit. Ou encore cette jeune fille apparemment perdue qui se tient entre deux cerfs. D'antin où elle semble être à quelques millisecondes d'être touchée par un cerf en train de charger. Malheureusement, malgré les affirmations initiales des forums d'Internet, ces captures de caméras de randonnée sont en réalité le produit d'une licence artistique et d'une bonne dose de Photoshop. La souris ménagère. Il n'est pas fréquent de capturer quelque chose de satisfaisant sur une caméra de randonnée. Alors la séquence suivante devrait vous donner des frissants. Un électricien retraité anglais de 72 ans a installé une caméra dans sa remise, après avoir cru que quelqu'un lui faisait une farce. Il ne cessait de constater que des outils qu'il avait laissés volontairement dehors avaient été mystérieusement rangés le lendemain matin. Est-ce qu'une personne étrange s'introduisait dans sa remise la nuit pour nettoyer ? Non, c'est encore plus bizarre. Ce qu'il a découvert en fait, c'est qu'une souris résidente était responsable de son établi bien rangé, rangeant inexplicablement ses outils dans la boîte à outils chaque nuit. La souris a peut-être fait preuve d'un comportement d'une édification. J'aime à penser qu'il s'agit simplement du cousin perdu de Stuart Little avec un penchant pour le bricolage. Bataille de renflement A première vue, cette biche semble vivre une grossesse assez difficile. Mais en regardant de plus près, il est clair que ce n'est pas un baby bump. Tout comme les humains, les serres ne peuvent pas toujours échapper aux complications médicales. Et ceci ressemble à une tumeur géante ou peut-être même à une hernie qui a mal tourné. Si c'est cette dernière, cela signifie qu'elle a pu être causée par un traumatisme au niveau de l'abdomen. Comme une collision avec une voiture ou même une naissance récente. Oubliez le serre. Maintenant, je me sens traumatisé. Albi, non du tout. Voici une question. Qu'est-ce qui hante les bois la nuit ? Apparaît d'un blanc éclatant et a été filmé par une caméra. Vous pensiez que c'était un fantôme ? Détrempez-vous. Il s'agit en fait de ce serre albinos incroyablement rare. Capturé en 2011, la couleur étonnante du pelage de ce serre est due à un gène récessif qui empêche la production de mélanine. En l'absence de mélanine, il y a peu ou pas de pigments naturels dans la peau ou les poils. Ce qui les rend un blanc éclatant. Il s'agit d'un cas rare. Les recherches montrant qu'il y a environ une chance sur 20 000 qu'un phaon albinos naisse. Il suffit de dire que cette caméra a capturé une image très rare. Adieu Ken. Avez-vous déjà été en train de vous occuper tranquillement de vos affaires quand soudain quelque chose de terrifiant vous fait sursauter ? Il s'avère que cela arrive aussi dans le règne animal. En octobre 2011, cette pauvre biche a eu la peur de sa vie et s'est jetée sur le côté. Mais son geste lâche a été filmé. Soit elle s'est écartée du chemin, soit elle a été renversée par une voiture invisible. A votre avis, qu'est-ce qui a causé cet énorme embardé ? Dites-le-moi dans les commentaires. Sask Watch. En 2014, le photographe autodidacte Stevie a installé une caméra de surveillance à l'extérieur de sa maison dans le Wisconsin. Il espérait capturer et admirer la faune locale. Mais ce qu'il ne s'attendait pas à prendre, c'est cette apparition légendaire d'un Sasquatch qui rôdait devant sa maison. Bien que le Wisconsin ait enregistré 99 observations de Bigfoot au cours des 21 dernières années. C'est toujours un choc de voir la célèbre bête sur une caméra. Mais avant que tous les cryptozoologues ne se lancent dans les commentaires, examinant cette photo d'un point de vue plus logique. Cette silhouette de patte et hirsute ressemble aussi à quelqu'un habillé d'un costume de Riley. Il s'agit de tenues de camouflage à couverture intégrale, conçues pour aider leurs porteurs à se fondre dans le feuillage. Si elles aident les chasseurs à se fondre dans le décor, elles peuvent aussi être utilisées pour des farces hilarantes comme celle-ci. Donc, vu que cette supposée observation de Sasquatch est probablement une farce, il semble que l'éternel insaisissable Bigfoot n'a toujours pas vu de Yeti. Panique satanique Les fantômes ne sont certainement pas réels, n'est-ce pas ? Vu qu'ils ne le sont pas, alors comment expliquer cette scène effrayante ? Photographié à moins de 3 minutes d'intervalle. Ces images semblent montrer la silhouette d'un individu en robe, agenouillé au milieu d'une forêt inconnue. Puis le spectre se lève et reste étrangement statique, comme s'il laissait la caméra le prendre en photo. Que veut-il que la caméra voit ? Cela me donne la chair de poule pour diverses raisons. 1. Ça ne ressemble pas à un costume, contrairement aux clowns précédents. Et de 2. On dirait qu'ils sont en train de prier. Qui vénèrent une divinité au milieu des bois en pleine nuit ? Des satanistes ? Des sectaires ? Ou des fans de Justin Bieber ? Enfin, dites-moi dans les commentaires qui ils vénèrent selon vous. CSI Nature Voici une scène de crime assez incroyable qu'il faut vraiment voir pour croire. Il y a un raton laveur et un coyote. L'un en haut de l'arbre et l'autre en bas, qui ont tous deux été retrouvés morts sur les lieux. Mais pouvez-vous comprendre ce qui s'est passé ici ? Bien que je ne sois pas un détective, il semblait que le coyote ait poursuivi le raton laveur en haut de l'arbre et que sa patte avant soit restée coincée. Il a rangé et griffé le tronc, comme vous pouvez le voir d'après ses marques, mais n'a pas pu se libérer. Sans aucun moyen de s'échapper, les deux animaux sont morts, laissant une scène qui ressemble à une sorte de tragédie grecque. Ça, c'est ce qu'on appelle un match nul. Naturellement curieux, la Pinsylvanie semble être comme tout autre état. Sauf qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre avec les cerfs ici. Cette vidéo de 2016 a été prise dans le comté de Lancaster et montre un cerf à queue blanche avec de nez. Vous pouvez en voir un qui dépasse juste du haut de l'autre. Y aurait-il quelque chose dans l'eau qui fait muter le gibier de Lancaster ? Je veux dire, c'est assez hilarant de penser que les cerfs de la région ont commencé à se doter de caractéristiques supplémentaires pour effrayer les chasseurs. Mais la réalité est un peu moins drôle. Le docteur Justin Brown, de la commission de la chasse de Pennsylvanie, pense que le cerf a simplement subi une blessure au museau, exposant les voies nasales. Adieu mes espoirs et mes rêves, des monstruosités super mutantes donnant du fil à retordre aux chasseurs. Le 11 octobre 2012, ces terrifiantes images de caméras de surveillance ont été capturées dans le comté de Landerburg en Virginie. S'il semble un peu tôt pour les costumes d'Halloween, les silhouettes inquiétantes qui s'approchent de la caméra dégagent de véritables vibrations de nuit des morts vivants. Regardez, vous pouvez même voir les cotes exposées du zombie hurlant qui mènent à la charge. Mais comme tout ce qui implique le surnaturel, il y a beaucoup à dire ici. Pour commencer, c'est une photo d'une photo. Vous pouvez le dire par le reflet de la lampe sur la gauche. À moins que les lampes soient classées comme animaux sauvages maintenant. Alors, peut-être que c'est juste la photo d'un écran de télévision affichant un mauvais film. De plus, la deuxième image n'est qu'un gros plan de la première sur laquelle est apposée la date. C'est une contrefaçon assez évidente. Et bien que j'apprécie l'effort, laissez les farces d'Halloween pour le 31 d'octobre. Oh, cerf, Dieu ! Quelqu'un peut appeler un docteur pour Bambi. Il n'a pas l'air très bien. Cette image d'un cerf de Virginie, assez anormal, a été capturée par une caméra appartenant à la Quality Dear Management Association en Amérique. D'après leur rapport, le cerf souffre d'une maladie courante connue sous le nom de verrue des cerfs. Et non, il ne s'agit pas simplement d'une mauvaise poussée d'acné du cerf. Ces énormes excroissances ressemblent à des verrues sont appelées fibromes cutanées. Elles sont causées par un virus qui affecte la peau. Et bien qu'elles ne soient pas contagieuses ou généralement mortelles, elles ne sont certainement pas très belles à voir. Partenaires de jogging. Au premier coup d'œil, cette image de caméra de randonnée ressemble à une tragédie en devenir. Mais en regardant de plus près l'eurodatage, on s'aperçoit qu'il s'agit en fait d'une image composite, montrant la même piste à deux moments différents de la journée. Les images ont été prises sur Brush Road, juste à côté de la California State Highway 17. Apparemment en 2013, la société Brush Road tentait de vérifier les observations signalées d'un couple de lions des montagnes dans la région. Ils ont décidé de publier le composite pour avertir les coureurs du danger autour de la zone, vu qu'il s'agit techniquement du même chemin. C'est à peu près assez honnête pour être un avertissement valable. Quoi qu'il en soit, le jogger pourra courir un autre jour. Enfin, pour l'instant. Alors dites-moi, quelle est la chose la plus étrange que vous ayez jamais vue filmée par une caméra de chasse ou de randonnée ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé, et comme toujours les amis, à bientôt.